Rebonjour à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo que nous vous présentons. Dans un premier temps, nous avons parlé du protocole sanitaire et de sa mise en œuvre. Cette mise en œuvre nous incombe personnellement et totalement. Nous devons mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que vos enfants rentrent en sécurité et dans les meilleures conditions possibles à l'école. Ensuite, je vous ai parlé des circulations au sein de l'école ou aux abords de l'école et des médiations que nous allons mettre en place pour vous informer le mieux possible. Enfin, dans cette dernière vidéo, je voudrais vous parler de l'organisation pédagogique. Cette organisation pédagogique n'incombe pas à la commune, même si nous travaillons de concert avec l'éducation nationale. Elle incombe à vos enseignants, aux enseignants de vos enfants et aux directrices des deux écoles sous la responsabilité de l'inspection d'académie. Rentreront dans un premier temps les enfants de grande section, de CP et de CM2, et ce jusqu'au 29 mai. Cela nous laisse le temps d'avoir du recul et d'opérer la reprise progressive de l'école, telle que demandée par l'Éducation nationale et le ministère de la Santé. Comment s'organise la semaine ? La semaine s'organise en deux jours, lundi-mardi et jeudi-vendredi. Le mercredi, il n'y aura pas école pour le moment. Deux jours en présentiel et deux jours en distanciel, c'est-à-dire encore en télétravail. Et ce sont aux enseignants de vous dire quels sont ces deux jours et comment s'organise la semaine. Cela leur incombe, même si derrière, nous en tant que commune, nous leur donnons les meilleures conditions possibles pour le faire. Nous avons besoin de vous dans ces moments-là. Vous avez déjà répondu sur la base du volontariat si, oui ou non, vos enfants devaient retourner à l'école. Un questionnaire vous avait été envoyé. Pour ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas forcément de solution, peut-être que vous auriez besoin de nous. Et à ce moment-là, mes services et moi-même, nous restons à votre entière disposition pour que cette reprise des écoles et ce déconfinement se passent le mieux possible pour les uns et pour les autres. Je vous souhaite à tous un bon déconfinement et une bonne reprise des écoles pour vos enfants.